Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, wouah wouah tranquille, comme tu peux le constater ce soir, il y avait un match de Ligue des Champions, que dis-je, un match d'UFC entre l'Atletico Madrid et Manchester City, c'était du grand n'importe quoi. Donc, Diego Simeone, quand il entraîne ses joueurs, il les entraîne dans les terrains de boxe, dans les rings de boxe, dans les cages de UFC, dans du grand n'importe quoi, dans les tatamis du judo, c'est comme ça qu'il entraîne les joueurs de l'Atletico de Madrid. Comment tu peux avoir des joueurs de foot et ils se comportent comme ça ? Savic, Felipe, ils ont complètement fracassé la bouche de Foden. En plus, Foden, c'est un petit peu Fodier, mais version, je ne sais pas quoi, Baltique ou je ne sais pas, Écossais, je n'en sais rien. Donc, ça veut dire, si c'était moi, ceux qui étaient sur le terrain, ils allaient me découper. Tu vois ça ? L'Atletico Madrid. Madrid. Donc, vous, il y a un ballon sur le terrain. Vous êtes dans un stade avec des supporters, mais vous choisissez la violence. Hein ? Comment on peut faire ça ? Je n'ai pas de réponse à ça. Tais-toi, toi, on ne t'a pas parlé. Bref, là, donc, comme vous avez pu le constater, l'Atletico Madrid est officiellement éliminé. Voilà. Donc, vous allez sortir comme le Paris Saint-Germain. C'est bien fait pour vous. C'est du grand n'importe quoi. Vous, là, Diego Simeone, t'es payé deux fois plus que l'autre, là. Comment il s'appelle ? Pep Guardiola. Tu te rends compte ? Et t'as vu, là, c'est quoi le système de jeu que tu mets ? Tu mets 20 défenseurs, deux attaquants. Mais t'es malade ou quoi ? Hein ? T'as même mis le staff en défense. Non, mais un peu de respect. T'es là, t'es en quart de finale. Tu veux gagner et puis tu fais jouer ton équipe. Manchester City, ils auraient pu vous fracasser. Vous auriez pu mettre des petits buts. Mais vous, vous choisissez la violence de frapper jusqu'à on met des 20 minutes de temps additionnel. Et puis, voilà, il n'y a personne qui critique la Ligue des Champions et l'organisation de la Ligue des Champions. Quand c'était la Coupe d'Afrique, tout le monde disait, voilà, regardez, il n'y a rien qui se passe bien. Bla, 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 bla. Voilà maintenant, Ligue des Champions, en pleine semaine. T'as vu ça ? Le comportement ? Hein ? Le comportement des meilleures équipes du monde ? C'était du grand n'importe quoi. En tout cas, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est l'Atletico Madrid. Là, tous les joueurs, il faut qu'ils soient vendus. Nous, là, le Paris Saint-Germain, on se place officiellement sur Joao Félix, sur Kondoubia, sur Coréa, sur l'autre, là, le défenseur, là. Comment il s'appelle ? J'aime bien aussi. Tous ceux qui sont bons, là. On peut tout acheter. Tu vois ce que je veux dire ? On achète tout ça, là. Soares, il vient, il va avec Mbappé, Mécène, tout. On peut tout recréer ici. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que là, là, avec le Tcholismo, le Tcholismo, il est décédé. Tcholismo, c'est fini. Le Tcholismo n'est pas mort. Le Tcholismo est fini, il est finito, là. C'est quoi, ça, là ? Finito, pipo, tout est terminado. Voilà. Vous venez jusqu'à chez vous, Atlético de Madrid. Genre, le Real Madrid, il fracasse les Anglais. Vous, vous n'arrivez pas à fracasser les Anglais. Hein ? C'est quoi, votre délire ? Bande de nuls. Griezmann, là. Hein ? C'est bien fait pour toi. Mais en tout cas, quand tu viens en France, je te souhaite toute la réussite avec l'équipe de France. Tu connais, on est ensemble. On continue à manger le riz avec les mains. Sous-titrage ST' 501